Et Matinsport, c'est avec vous Mahammar Djoubour. Bonjour Mahammar. Bonjour. On va commencer avec du football et un match de Ligue 2 reporté. C'est entre Annaba et le Harraj. Le match a été reporté au 5 novembre prochain, Mahammar. 5 novembre, pourquoi ? Pour la simple raison que le 10 octobre prochain, Annaba, l'équipe nationale affrontera le Togo dans le cadre des éminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour le compte de la troisième journée. Donc à partir de ce moment-là, il était évident que ce match allait être reporté. La date retenue, c'est le 5 novembre. Ça nous permet de faire une transition puisque l'équipe nationale, on est déjà le dernier jour du mois de septembre. Le 10 octobre, c'est demain. Et l'entraîneur national Petkovic doit rendre la liste des joueurs retenus pour ce match qui devrait permettre à l'Algérie de composter définitivement son billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs retenus pour cette compétition. Si déjà l'ossature, disons la composante, se dessine, on peut rappeler juste le comportement de nos joueurs. Amora, qui était blessé lors du dernier stage, a marqué avec Wolfsburg. Ça méritait d'être souligné. Il a été également passeur. C'est Amora qui a changé de club. Donc c'est toujours compliqué quand vous changez de club. La période d'intégration, il est passé de la Belgique à la Bundesliga en Allemagne. Dans un club, Wolfsburg a évolué Karim Ziani, par exemple. Je le cite, c'est un club qui appartient à une grande marque d'automobiles mondiales. Et pour s'intégrer, ça prend du temps. Donc lui, tout de suite, la période d'adaptation s'est faite. Il s'est blessé à un moment donné. Et là, il revient, il revient à son meilleur niveau. Et c'est très bien pour l'équipe nationale. On a également hier l'Intracte Frankfurt, le club où évolue Faris Haïbi. Alors là, grand point d'interrogation. Faris Haïbi, qui est titulaire à l'Intracte Frankfurt, qui n'est pas retenu par Petkovic. Il n'avait pas été retenu, je le rappelle, lors du dernier stage. Et l'Intracte s'est imposé devant Kiel, le nouveau promu en Bundesliga, 4 buts à 2. Faris Haïbi a été titularisé d'entrée par son entraîneur. Il a joué 82 minutes, en d'autres termes, disons-le, quasiment tout le match. Est-ce que cette fois-ci, l'entraîneur va le retenir ? On le saura dans les tout prochains jours. Alors, beaucoup, vous savez, ça part très vite sur les réseaux sociaux. On aime les formuler comme ça, en disant qu'on est informé de l'intérieur, que le joueur aurait eu des capres, il aurait eu, disons, un comportement qui n'a pas plu à l'entraîneur. Ce dernier a démenti, il a dit qu'il n'en est absolument rien. C'est le choix de l'entraîneur. Donc, on attendra la liste pour savoir s'il est retenu cette fois-ci ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'avec son club, il est titulaire. Et dans l'actualité, également... On ne peut pas terminer. On n'a pas terminé concernant les joueurs, les Algériens, qu'on joue évoluant à l'étranger. Donc, ça, c'est un point. Maintenant, reste l'énigme Mahrez. Mahrez, qui avait quitté le stage, je le rappelle, avec Awar. Awar, qui a marqué cette semaine. Et donc, Mahrez, est-ce qu'il sera retenu ou pas ? Il avait quitté le stage et, cinq jours plus tard, il avait joué, je le rappelle, avec son club. Alors qu'on avait prétexté une blessure. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu... Au niveau, il avait demandé l'autorisation et son club en avait besoin et l'entraîneur a jugé utile ne pas faire appel à lui, d'autant plus, qu'on allait affronter la très modeste nation du Libéria en matière de football. C'est une hypothèse. Ou est-ce qu'il y a eu quelques tensions ? Également, à cette question, on aura la réponse dans les tous prochains jours. Sur les gardiens, pas de problème. Sur la défense, également, avec le Benzébaïni, qui est en grande forme avec le Borussia Dortmund. Disons-le que ça ne bougera pas. Nous avons également Farsi, le tout nouveau joueur qui a été retenu en équipe nationale, qui a évolué à Aïnmila. A l'époque, c'était Ezdin Aïdjudi qui avait fait appel à lui. Le milieu terrain, également, ne risque pas de bouger. Brahma, lui, a joué en Europa League. Et il a marqué avec Lyon. Et ça, c'est un point important pour ce joueur qui a été en plein doute. Voilà, donc, concernant les joueurs et l'Algérien, pour certains d'entre eux, évoluant à l'étranger. Et dans l'actualité, également, ce matin, Mahmoud Bourre, du football toujours, et cette fois-ci avec les championnats à l'étranger. Voilà, la transition est toute faite, maintenant, avec l'Atlético Madrid qui a affronté le Real. Ça, c'est un derby. Et le derby s'est terminé sur un score de parité. Un match de football, ça se joue même dans le temps additionnel. Le Real, par le Brésilien Militao, avait ouvré la marque et puis il y a eu l'égalisation qui est intervenue à la 93e minute de jeu. Mais ce match, il y a eu un incident. Des jets de projectiles sur le gardien courtois. Et là, j'ai bien aimé l'attitude de l'arbitre. Et je pense que nos arbitres qui ont regardé ce match devraient s'en imprégner. Jets de projectiles, tout de suite. L'arbitre a arrêté le match. Il n'a pas discuté. Ça a pris 12 minutes d'arrêt et le match a repris. Et là, les joueurs de l'Atlético Madrid se sont dirigés vers leurs supporters pour leur demander d'arrêter, de jeter des projectiles. Score final, un but partout. On retiendra également pour la Liga le Real Betis qui a battu l'Espagnol, un but à zéro. L'Atlético de Bilbao et Seville ont fait match nul, un but partout. Et le Celta face à Girona, également un but partout. En Angleterre, Ipswich Town, le nouveau promu qui a rejoint la première ligue cette saison après une très longue absence, a fait match nul contre Aston Villa. Mais on retiendra ce résultat. Manchester United, l'entraîneur, pourrait être démis de ses fonctions aujourd'hui ou dans les tout prochains jours. Rien ne va plus du côté de Manchester. Une équipe apathique, une équipe qui est sans âme, une équipe complètement dépassée qui a été battue par Tottenham. Trois buts à zéro. En Italie, on retiendra la victoire de Napoli devant Monza, deux buts à zéro. La Fiorentina a fait match nul devant Ampoli, 0-0. La Lazio s'est imposée à Torino, trois buts à deux. Et comme a battu Elas Verona, trois buts à deux. Roma s'est imposée devant Venise, deux buts à un. Et Roma est en train de quitter la zone des relégables. En Bundesliga, on l'avait annoncé, l'intracte s'est imposée devant Kiel, quatre buts à deux. Et Hoffenheim a été battu par le Werder de Brem, 4 à 3. Un championnat où il y a beaucoup de buts, la Bundesliga. Et puis on terminera avec la France où, je le rappelle, Lyon, grâce à Cherki, s'est imposée, parce que le ballon c'est lui qui est à la base de l'action, dans le temps additionnel devant Toulouse, deux buts à un, à retenir la première défaite de l'Olympique de Marseille, battue par Strasbourg, un but à zéro. On va rester avec le football pour revenir sur un aspect réglementaire. L'aspect réglementaire, c'est le cumul. Alors le cumul, ça veut dire quoi ? Vous êtes par exemple président de Ligue, et vous êtes en même temps élu à la fédération, à la fédération de football. Si pour toutes les autres fédérations, on a appliqué l'interdiction du cumul, pour la fédération de football, on l'a appliqué au précédent bureau fédéral. Mais à ce bureau fédéral, eh bien, rien, nada, on n'en parle plus, on ne dit plus rien, on est comme les trois singes, aveugles, sourds et muets. Alors qu'il est l'interdiction du cumul, elle est bel et bien écrite, c'est écrit, voire sur blanc. Mais plus personne n'en parle. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est qu'en matin sport, on en parle. Comme à l'époque, nous avions dénoncé les cumulaires en disant, mais quand est-ce qu'ils devront choisir ? Ils doivent choisir entre la ligue qu'ils dirigent ou la fédération qu'ils dirigent. Maintenant, si vous me demandez à titre personnel ce que j'en pense, je vous dirais, il n'y a aucun inconvénient à pouvoir cumuler. Puisque si vous êtes président de ligue, président de club, vous vous retrouvez au niveau d'un exécutif, vous êtes l'émanation de la base, vous faites partie de l'Assemblée générale. Et c'est elle qui va vous porter. Donc, vous allez porter au niveau de l'exécutif les soucis, les difficultés, les solutions, comment faire avancer les choses. Vous avez un regard sur ce qui se fait au niveau de la base pour faire remonter au niveau de la fédération ingérienne de football ou d'une autre fédération. Une fédération est chargée du développement de la discipline. Je dirais que c'est bien. Mais dans le même temps, il y a les textes. Et les textes sont là. Et les textes sont faits pour être appliqués. Donc, le cumul, on se pose la question, c'est vrai qu'on est sur une période de renouvellement. Alors, peut-être du côté du ministère de la Génénie des Sports, on s'est dit, bon, laissons. Il y a eu des changements qui sont intervenus sur un seul mandat. Laissons faire. Terminons ce mandat. On est sur la fin d'un cycle olympique et le début d'un nouveau cycle. Puisqu'il y a un renouvellement qui est en train de se faire au niveau des clubs, au niveau des ligues et qui va se faire au niveau des fédérations. Et ça se terminera par le comité olympique algérien. Mais, et on attend pour voir ce que va devenir, justement, cet aspect réglementaire sur l'élection des nouveaux bureaux exécutifs. Est-ce qu'on va maintenir l'interdiction du cumul ou bien l'enlever ? Oui, c'est possible. Si c'est maintenu, donc il faudra à ce moment-là obliger, dans un délai qui est précisé, aux membres élus de choisir. Si cela est supprimé, eh bien, il est supprimé et tout le monde pourra travailler dans la plus grande sérénité. Juste à titre de rappel, ça a été une bataille qui a été menée contre l'ancien bureau fédéral qui avait été présidé par M. Jay Itzebsef pour, justement, supprimer ou demander au cumulard de quitter. Ils devaient choisir. Et ça a été un gros problème. Pourquoi ? Parce que si vous êtes président de l'IQ, donc vous devez démissionner, vous devez choisir. Et vous allez choisir la fédération. Mais pour le prochain mandat, comment vous allez faire ? Par où vous allez revenir ? Puisque vous avez démissionné, vous ne pouvez plus revenir. Donc, vraiment, c'est un imbroglio. Il faudra régler dans les tous prochains jours. Il fallait le mentionner et le rappeler parce qu'on a tendance à oublier. Et nous, on lutte contre l'oubli. Merci beaucoup. Maham al-Jubour, 7h28. Les prochaines informations à 7h30. Les titres de l'actualité.